J'adore cette photo de ce cheval parce que ça a été pour moi la première vraie exposition que j'ai fait dans ma vie. Ce cheval, comme vous le voyez, vient de l'exposition Skin Faxi qui regroupe en moyenne à peu près 16 images de 40 par 60 pouces sur plexiglas. J'ai gambadé à travers toutes les campagnes pour pouvoir photographier plusieurs chevaux dans la neige comme ça et de façon très naturelle pour faire ressortir leur authenticité, leur liberté et surtout leur façon d'être tout le monde eux-mêmes mais sans aucun égo. Ce que j'adore faire aussi dans mon quotidien comme photographe, aller chercher ça chez mes sujets, pour moi c'est très important. C'est pour ça que pour moi c'était important d'avoir le maximum d'informations pour ne pas avoir trop retouché les images. C'est pour ça que quand vous voyez la qualité du poil, la technique utilisée, c'est plus photoshopé mais il n'y a rien qui a été enlevé, il n'y a rien qui a été modifié, c'est vraiment tel quel que vous voyez et c'est ce que j'aime. Ils sont libres, ils sont beaux, ils sont magnifiques et c'est ce que j'aime faire ressortir chez mes sujets aussi. Comment je pourrais dire, quand on n'est pas habitué à photographier des animaux ou des choses comme ça et moi je n'avais pas beaucoup d'habitude encore avec les chevaux, c'est que quand je suis rentrée dans l'enclos, il est venu me voir comme beaucoup d'autres ont fait mais il est parti à courir tout d'un coup et donc moi j'ai élevé ma 70 200 qui était sur ma D4 en lumière naturelle et je me suis mise à le photographier en train de courir. Jusqu'au moment où je me suis rendu compte pendant que je le suivais qu'il était en train carrément de me foncer dessus et je m'en suis rendu compte au partir du moment où à 70 mm le cheval n'était plus capable d'être en focus tellement il était proche et là je me suis fait il faudrait que tu réagisses. Donc j'ai levé les mains comme ça et ça a ralenti le cheval quelques secondes mais il est quand même venu m'écraser contre la barrière et moi tout ce que j'étais capable de penser c'est fait attention à tes pieds, fait attention à tes pieds et après quand j'étais là comme ça coincé avec le cheval il s'est mis à carrément mâchouiller les cheveux tranquille ce qui m'a fait beaucoup rire donc on a beau avoir beaucoup de sang froid c'est qu'il y avait la propriétaire du cheval qui regardait au loin la scène et quand je l'ai rencontré un peu plus tard elle m'a dit fille elle dit soit tu es complètement courageuse soit tu es complètement inconsciente. Ce qui est un peu le cas, des fois je suis un peu inconsciente sur ce que je fais ou comment je m'en ligne pour faire des photos mais c'est ça et j'adore cette photo tout simplement parce qu'elle représente tout ce que j'aime faire en photographie la liberté et le fait que les sujets sont juste exactement ce qu'ils sont comme ils sont.